Bonjour et bienvenue, on est reparti pour plus de Wartells. Alors, il y a quelques jours en fait qui se sont passés depuis... En jeu je parle, allez. 5 peut-être, 6 ? Le problème en fait c'est pour recruter les gens, c'est... C'est assez compliqué. En tout cas pour moi, je pense que la difficulté, vu que j'ai tout mis en difficile, je pense que ça y fait... J'en sais rien en fait exactement, mais bon. En tout cas il faut à peu près, je pense, 2 nuits au moins, pour que les gens en fait qui sont dans la taverne et tout ça, à recruter, donc par exemple là, qui sont à recruter, changent en fait. Et c'est un peu pareil pour les prisons. Donc c'est un peu... On va dire que c'est compliqué pour trouver des bonnes personnes. Donc par exemple là on a un EPI, c'était trop bien. Elle a aucun trait. Bon elle a une arme à deux mains, c'est pas vraiment ce que je recherche. La provocation c'est pas vraiment intéressant, moi c'est un EPI, c'est DPS que je veux et que je veux faire. Après j'en avais trouvé un autre. Il était... Peau dur, donc c'est garde, plus 3%, la garde là. Donc il avait garde, plus 3%, comme ça, c'est bien. Mais c'est un lâche. Donc si jamais en fait le combat se passe pas mal, enfin pas bien plutôt, il a une chance de quitter le terrain. Voilà, tout simplement. Donc en plus nous on a beaucoup d'animaux, donc imaginez que ça commence, par exemple, je sais pas, on commence à avoir des rats taupes qui meurent et tout ça. C'est pas, en théorie, c'est pas très grave pour nous, pour le combat, parce que tant qu'on a les hommes, tout va bien. Mais si lui, bah du coup, il est lâche, si ça tombe trop bas, en fait le moral, bah lui, il a une chance de se casser. Donc c'est chiant. Donc voilà, je l'ai pas recruté. Après j'avais un autre EPIste, il avait genre Constitution, moins 5%. Mais je crois que celui-là, je l'avais montré en vidéo avant qu'on arrête, la dernière fois. Donc ça aussi, c'est pas intéressant. Après j'ai eu des archers avec genre Force en plus. Ça aussi, c'est pas intéressant. Ouh la vache, c'est la galère. Honnêtement, c'est un peu la galère de trouver des bonnes personnes. Donc, mais j'en ai trouvé deux. J'en ai trouvé deux. C'est pour ça que ça prend du temps. Donc le premier que j'avais trouvé, c'est ça. Donc One Art, c'est un archer. Donc il était niveau 4. Ils sont tous niveau 4 de base. Donc c'est aussi un peu le côté chiant, en fait, d'attendre un peu trop longtemps pour prendre des gens. Parce que, bah, à ma connaissance, à moins qu'il faut aller dans une autre partie de la carte et tout ça, genre plus haut niveau et tout ça, dans une taverne plus haut niveau, j'ai envie de dire. Peut-être qu'on va trouver des gens genre niveau 5, 6. Mais en fait, là, tout ce que j'avais, la possibilité de recruter, que ce soit en prison et dans les tavernes des deux contrées qu'on connaît. Donc Vertruz et Tilren. Après, c'est vrai que je ne suis pas allé à Corsia. J'avoue que j'ai peut-être fait une erreur aussi. Je ne suis pas retourné à Corsia depuis. Je n'ai fait que Tilren et Vertruz. Mais bon, bref. C'était niveau 4. Je suis sûr que Corsia, c'est pareil. Donc il a un peu augmenté, parce qu'on a fait quelques missions et je l'ai mis en train de s'entraîner. Donc oui, il a sanguinaire de base. Donc honnêtement, plutôt bien. Critique augmentée de 3%. Voilà, c'est un 3% gratuit. Donc c'est plutôt bien. Après, alors, j'ai voulu le faire différemment. Je vais vous montrer honnêtement. Ça va prendre au moins 15 minutes, peut-être 20, à tout vous expliquer, en fait, les changements des personnages. Je vais vous d'abord montrer les nouveaux persos. Donc lui, il tue, il prend un bravoure de plus. Et après, j'ai voulu tester Barrage. Donc Barrage, c'est assez intéressant. J'ai aussi volé 5 livres pour augmenter les habiletés au passage. Le soupçon était genre niveau 3 pendant je ne sais pas combien de temps. Ça m'a pris du temps aussi à le baisser. Mais bon, voilà. C'est 10 livres à 300 pièces gratuits. Donc ça valait vraiment, vraiment le coup. Mais en gros, je voulais faire un autre archer parce que notre war, elle est basée sur le tir unique, en fait, sur la personne et tout ça. Et Walnart, en fait, je voulais faire un deuxième archer qui est basé sur le contrôle un peu de zone. Et je me dis que... Enfin, quand il sort à un peu plus haut niveau, parce que pour l'instant, bon, c'est pas trop ça. Mais il pourrait être extrêmement utile pour tout ce qui est rats, en fait, les infestations de rats. Parce que le barrage, c'est les 3 premières cibles, en fait, qui bougent dans sa zone de barrage vont se faire tirer dessus. Et après, si on l'augmente, ça monte à 4 cibles. Donc en théorie, il peut tuer 4 cibles. Après, donc voilà, à chaque fois qu'il tue quelqu'un, il récupère une bravoure. Et après, je lui ai mis ça. Donc précision. Donc toutes les 2 attaques appliquent vulnérabilité. Donc ça, c'est vraiment bien. Par contre, moi, je l'ai augmenté. Je l'ai augmenté ou pas ? Parce que ça ne le dit pas, en fait. Dégâts... Ouais, non. La description n'est pas bonne. Ah, la description de... Ah, en fait, ça, c'est les descriptions de base, en fait. Des habilités de base. Mais moi, j'ai donc augmenté Fureur. Non, pardon. J'ai augmenté précision. Et maintenant, c'est toutes les 2 attaques appliquent vulnérabilité et gagnent Fureur aussi. Donc il fait 50% de dégâts en plus sur la prochaine attaque. Donc ça va bien avec barrage, en fait. J'ai fait des tests et ça fonctionne très très bien avec barrage. Il va faire un crit automatiquement. Enfin, non. La cible va avoir vulnérabilité. Donc la prochaine attaque, elle se prend. C'est un critique. Et lui, il va gagner, en fait, Fureur. Donc à chaque fois, il va faire plus de dégâts et tout ça. Donc ça marche très bien pour ce... C'est une bonne synchronisation, j'ai envie de dire. Non, un symbiote ? Comment on dit ? Ça marche bien ensemble, voilà. Ça marche bien ensemble. Putain, moi qui veux essayer d'employer des mots recherchés, je me foire. Après, on a Clasca. Alors comme j'ai dit, les épées, j'ai eu énormément de mal. Honnêtement, Walnard, il était juste là. Et je me suis dit, bon, allez go, il la critique et tout. Il n'a aucun malus. C'est très bien. Et Clasca, ça a été relou, en fait, pour la trouver, comme j'ai dit, avec tous les épées de merde qu'on avait. Alors j'en ai trouvé une. Elle est... Honnêtement, elle fait des méga dégâts. Rien que déjà au niveau 4, elle défonce les choses. Elle défonce les choses. Si on la compare à Egram, c'est jour et nuit. Je vais être honnête, c'est vraiment jour et nuit. Egram, elle est juste là pour monopoliser une cible. Clasca, elle tue les gens, mais très vite. Donc de base, elle a Solitaire. Alors dégâts augmentés de 10%. Honnêtement, Solitaire, c'est vachement intéressant, parce que vu qu'on ne veut pas vraiment faire un tank, on veut faire un DPS, en fait, avec Bouclier, parce qu'on veut garder quand même l'épée à une main éternelle. Quoique, à la limite, c'est vrai que je dis, on veut garder un Bouclier, mais on peut lui mettre des armes de... On peut lui mettre des trucs secondaires. Bon, ça c'est niveau 5. Mais on pourrait lui mettre des trucs secondaires, maintenant que j'y pense. Intéressant. Intéressant, intéressant. Ah ! J'avais pas pensé à ça. Bon, ça sera pour plus tard, quand elle sera plus haut niveau, parce que, honnêtement, elle risque de se prendre des grosses baffes pour le moment. Parce qu'elle est que niveau 4, donc du coup, l'équipement, en fait, que je récupère sur les ennemis, sont niveaux 5, 6, 7. Donc du coup, elle peut rien équiper. Donc j'ai dû crafter mes trucs moi-même. Donc c'est que du niveau 2. Bon, après, c'est du craft parfait, donc ça va, quoi. Mais bon, voilà. Elle a 48 de défense, alors que l'elle, par exemple, même avec de l'équipement qu'on a trouvé sur des gens, elle a 65 à la place. Et elle a pas beaucoup de vie, vu qu'elle est que niveau 4. Mais plus tard, ouais, plus tard, peut-être qu'on lui mettra des armes secondaires, maintenant que j'y pense. C'est vrai que ça, ça peut être une très, très bonne chose à faire. Bref. Donc, elle est solitaire, donc dégâts augmentés de 10% si elle n'est pas adjacente à un allié pendant un combat. Et ça, c'est vachement bien, en fait, pour elle, pour aller tuer des gens. Après, c'est un glouton. Elle mange beaucoup. C'est con. Et elle est ronfleur. Donc, du coup, c'est compliqué pour la placer à des endroits, en fait, dans le camp. Mais bon, c'est comme ça. Par contre, les habiletés, elles sont top, parce qu'en fait, elle est venue directement avec Kourou. Alors moi, je l'ai build comme ça, pour le moment. Donc, on lui a mis combattant, donc la frappe déstabilisante. Et après, je lui ai mis donc du L valeureux. Plus tard, je lui mettrai... Ça, c'est pas mal, en fait. Ardiès. Ça, c'est intéressant. Est-ce que j'ai augmenté ses habiletés ? Je ne me rappelle pas. Je ne crois pas que j'ai augmenté ses habiletés. Ça, c'est pas mal. Elle peut mettre affaiblissement automatiquement, en fait, si elle a des bonus sur elle. Mais bon, il faut appliquer des bonus. Et après, il y a ça, il y a la contre-attaque. Honnêtement, je pense que la contre-attaque est intéressante. La prochaine fois que cette unité est attaquée par son adversaire engagé, elle le frappe en retour avec une attaque d'opportunité. Je pense que ça, il faudra tester si ça fonctionne comme ce que je pense. Donc, on verra ça. Donc, bref. Elle a déstabilisation. Ça réduit la garde à zéro. Ça fait vraiment mal, en plus avec son épée. L'épée, elle était niveau 3 ou 2. Je crois que je l'ai un peu augmenté. Et après, elle a Kourou. Et en fait, elle a l'attaque après de gloire aussi. Donc, elle a 3 attaques. Donc, elle fait extrêmement mal avec seulement 2 points de bravoure. Et vu qu'elle engage, elle en récupère un à chaque fois. Donc, du coup, vous utilisez un seul point de bravoure au final. Et elle peut faire 3 attaques. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment très puissant. Donc, Klaska est une très, très bonne recrue. C'est très, très bonne recrue. Pour le moment, OneArt, il n'a pas vraiment fait trop ses preuves. Mais c'est un peu avec l'équipement. Parce que, bon, j'ai dû lui mettre l'arc de feu. Par exemple, j'en ai trouvé un deuxième aussi. Mais pour l'instant, il n'a que ça. Après, j'avais un arc normal. Mais bon, voilà, c'est un arc normal. Mais après, en testant le barra, c'est pas si mal. Honnêtement, c'est pas si mal. Donc, je pense que ça va faire des bonnes choses dans l'équipe. Alors, après, j'ai refait des persos. Comme j'ai dit, j'ai farmé. J'ai dû dépenser, j'ai dépensé sans compter, honnêtement. J'ai dû dépenser trois fois ou quatre fois. Je crois que j'ai refait trois persos ou quatre. Donc, c'est 500 pièces à chaque fois. Après, OneArt, lui, il était à la taverne. Donc, c'était 900, je crois, pour le recruter avec 500 d'influence. Et Clasca, elle, elle était par contre en prison. C'est la fille, en fait, qui refusait de balancer ses mecs. Au final, je l'ai prise parce que c'est vrai qu'elle avait, c'est une bonne épéiste. Et elle, c'était 1300, un truc comme ça, de pièces. Donc, ouais, j'ai quand même farmé énormément d'argent. Et donc, pour refaire les persos, donc, par exemple, Will, j'ai refait le perso. Donc, maintenant, quand il tue, il prend une bravoure parce que Will, en fait, il fait extrêmement mal. J'ai augmenté ses habiletés. Donc, le G, incapacitant, maintenant, fait saignement à tout ce qui traverse. Ce n'est pas seulement à la première cible, mais c'est tout ce qui traverse. Et après, il y a le point idéal et ont 40% de chance d'être des coups critiques. Donc, cette attaque-là, en fait, le G, a 40% d'être, en plus d'être un coup critique. Alors, après, j'en sais rien, en fait. Est-ce que 40% de chance d'être un coup critique, c'est de base et point barre ou alors c'est 40% plus mon critique de base ? Je pense que c'est plus mon critique de base. Mais bon, en tout cas, j'ai testé, honnêtement, Will est vraiment beaucoup plus intéressant avec ça, surtout que le fait que quand il tue, parce qu'il tue beaucoup, Will, en fait. Parce qu'avant, le soutien valeureux... Non, lui, il avait audace, valeureuse, c'était honnêtement très, très chiant. C'est bien pour les voleurs, à la limite, rester à côté des cibles, mais lui, il tue, en fait. Même les voleurs, c'est pas vraiment intéressant, au final. War, je l'ai... Est-ce que je l'ai changé ? War, je l'ai pas changé. J'ai augmenté par... Bon, j'avais augmenté le maître des bêtes, donc ça soigne les animaux, après le retour, ça, on l'avait vu. Par contre, maintenant, j'ai augmenté aussi attaque. Donc, tous les animaux alliés adjacents à la cible gagnent fureur et l'attaque avec une attaque d'opportunité. C'est... C'est... C'est énormissime. Honnêtement, vous mettez tout plein de rats ou alors l'ours avec des rats et tout ça, tout autour. Tout le monde gagne fureur, c'est les dégâts augmentés de 50%, quoi, vous imaginez même pas. Surtout que les rats, en plus, ils ont plein de trucs, genre... Genre, quand ils sont dans la nuit, ils ont brutalité ou alors quand ils sont avec d'autres ratopes, ils ont de 25% à chaque fois de dégâts et ça se cumule et tout ça. C'est... C'est débile. Honnêtement, ça fait super mal. C'est incroyable, quoi. Ça, c'est incroyable, par contre. C'est un peu abusé. Ça demande plusieurs tours pour placer les animaux et tout ça, mais si vous le faites, il n'y a rien qui résiste. Tout le monde se fait bouffer, quoi. C'est une horreur pour les ennemis. Mener, je ne l'ai pas modifié. Non, mener, je ne l'ai pas modifié. Mener, ça reste toujours un support. Je ne crois pas que j'ai augmenté ses habilités. Non, c'est toujours 6 mètres. Non, j'étais à court de... Parce qu'elle, elle n'a pas vraiment de problème. Elle n'a pas besoin de se refaire. Ah oui, quand on refait les persos, quand on respecte les persos, c'est simplement la spécialisation, par contre. Ce n'est pas du tout les attributs. Donc, ça, quand on recommencera le jeu, quand il sortira, parce que je recommençais honnêtement quand il sortira, du coup, les habilités, il faut les attributs, il faut vraiment faire attention à ça et honnêtement, je dirais de ne pas augmenter les attributs, tant que vous n'avez pas le plan de carrière. Comme ça, avec le plan de carrière, vous pouvez toujours faire 2 points, en fait. Mais si jamais ça tombe, par exemple, 2 fois Dex, ça ne sert strictement à rien pour elle. Donc, c'est ça le problème, c'est que ça ne sert strictement à rien. Donc, il faudra faire ça, il faudra penser à ça. C'est des petits détails, honnêtement, après, je ne sais pas. Honnêtement, c'est vraiment pour optimiser au maximum vos personnages, mais sinon, ce n'est pas vraiment très très grave. Après, on a Kirik. Kirik, j'ai augmenté son arme, il est niveau 7, son arme, elle était niveau, je crois, 5. Donc, je l'ai augmenté au niveau 7, ça m'a coûté très cher, ça aussi. J'ai augmenté les armes uniques, spéciales, et ça coûte extrêmement cher, au final. Des fois, c'était 500, 600, 700 pièces. Donc, voilà, il y a force 32, il a 60 en tout. Je crois pas, je crois qu'on avait déjà vu que j'avais augmenté les habiletés, genre ça, il a fureur quand il se met à côté d'une cible. Ça, je ne l'ai pas augmenté encore. Ouais, et maintenant, il fait des trucs, des fois, il fait des critiques à 300 et quelques. Donc, ouais. Bon, après, encore une fois, ça demande du placement et tout ça, mais en plus, l'huile de force, elle a 60% de chance d'augmenter la force de 10%. Et vu qu'il a une force énormissime, c'est 60 de base, donc c'est 10% de 60. C'est énorme, en fait, ça va vraiment bien avec ce Thomas, en fait. Donc, vraiment cool. Witt, il n'a pas changé du tout. Witt, il n'a pas changé du tout. J'ai rien augmenté de Witt parce que, voilà, ce n'était pas vraiment nécessaire pour le moment. Hacker, j'ai changé, je les respecte et j'ai augmenté ses trucs. Donc, on a maintenant la victoire valeureuse et ça va vraiment bien avec lui. Donc, j'ai testé Assassin, j'ai pris Assassin et j'ai continué d'utiliser l'arme empoisonnée et je vais expliquer pourquoi. Alors, j'ai augmenté entre les deux yeux donc l'attaque d'Assassin. Donc, maintenant, en bonus, on a les dégâts critiques de l'attaque qui sont augmentés de 30%. c'est abusé, c'est débile. Lui aussi, il fait des fois des 150, 170, 200 parce que ça, déjà, si la cible a déjà saignement, ça double les dégâts et en plus de ça, les deux gars qui sont augmentés de 30% et lui, je rappelle que ses dégâts critiques, déjà de base, ils sont à 60%. C'est abusé, quoi. Donc, ouais, il fait très mal, il fait très mal et ça, c'est une attaque de loin au passage. Donc, il fait très mal. Donc, la lame toxique, alors, pourquoi j'ai gardé le poison ? Parce que, ah bah tiens, je l'ai augmenté. Je pensais que je ne l'avais pas augmenté mais au final, j'ai fait. Donc, ça applique deux poisons. Par contre, le poison appliqué est propagé aux ennemis adjacents à la cible. Alors, ça, on va dire que ce n'est pas tout le temps qu'on voit des gens côte à côte, pour lui parce qu'à chaque fois, il consomme les... Tiens, je pourrais augmenter la dague au niveau 7 mais ça doit être 700 pièces encore. Mais il consomme, en fait, le poison qu'il y a sur la cible pour faire plus de dégâts. Donc, du coup, en théorie, s'il peut propager le poison facilement, eh ben, en gros, la prochaine fois qu'il retape, il y aura encore du poison. Donc, à chaque fois, c'est deux poisons. Donc, à chaque fois, ça fait un 30% de dégâts parce que c'est 15% là. Donc, ça fait toujours 30% de dégâts. Donc, ça, je trouve que c'est pas mal. Donc, c'est pour ça que j'ai gardé l'arme empoisonnée. Après, honnêtement, je ne vois pas trop ce que j'aurais pu faire d'autre. Le contrat mortel, ça peut être intéressant mais bon, c'est un mec proche de lui donc ça ne veut pas vraiment tout le temps dire que c'est la cible principale. Mais bon, voilà. Après aussi, j'ai découvert un truc que quand vous êtes compagnon en boulot, vous pouvez complètement le changer sans perdre le niveau. C'est seulement si vous n'atteignez pas, en fait, le niveau maximum que vous ne pouvez pas changer parce que sinon, vous allez toutes perdre l'expérience. Mais vous pouvez complètement changer, en fait. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment cool. Bon, lui, on ne va pas le changer mais c'est pour information. Taurus, je ne crois pas. Taurus, je n'ai pas eu besoin de le changer. Taurus, il est très, très bon de base. Par contre, j'ai amélioré des habiletés. Bon, ça, on l'avait vu, là, le déchaînement. Maintenant, ça ignore la garde. Et maintenant, j'ai pris ça, folie, donc dégâts augmentés de 50% contre les unités ayant 50% ou moins de santé. Avant, c'était 30%. Donc, maintenant, c'est 50%. Donc, c'est encore mieux. Donc, ça, c'est cool. Après, pour les équipements, je vous montre vite fait mais je ne crois pas avoir changé grand chose, honnêtement. Taurus, on ne l'a pas changé. Aigram, on ne l'a pas changé. Lucie, Lucie, j'ai augmenté sa masse. La masse, elle m'a coûté extrêmement cher. Je ne sais pas pourquoi mais la masse m'a coûté extrêmement cher mais je suis assez content. Maintenant, elle a cette armure. Je ne sais pas si elle l'avait dans le dernier épisode mais je pense. On a le renfort du cerf x2 donc elle est à 45 en tout de force. Donc, ça, c'est vraiment bien. Honnêtement, je fais extrêmement souvent critique et dégâts doublés en fait. Donc, ça, c'est vraiment cool. Donc, on va pouvoir... je lui laisse aveuglement parce qu'elle est censée être un tank mais honnêtement, on pourrait lui mettre critique... C'est quoi ? C'est 15% ? C'est 15%. C'est 15%. Bon, pour l'instant, je laisse aveuglement parce que voilà, c'est censé être un super tank mais elle fait vraiment très mal aussi. Et après, j'ai trouvé ce... En tuant des bandits, en faisant plein de missions, j'ai trouvé ça. Donc, ça, c'est la première fois qu'on a un bouclier différent parce qu'à chaque fois, on avait toujours les mêmes boucliers. Là, les ronds, là, les... qu'on s'appelle les rondaches et là, j'ai trouvé un bouclier complètement différent des... des... sur les bandits, je suis content, c'est un pavois et il a dégâts subis des attaques de tir réduit de 90%. Donc, ça, c'est cool. C'est vraiment cool. En plus, il est niveau 7, le pavois. Une étoile. Donc, vraiment très bon. très content pour elle. Donc, elle est très résistance et elle fait très mal, en fait. J'ai augmenté aussi le choc affaiblissant. Donc, inflige des dégâts, applique affaiblissement et si l'unité a déjà affaiblissement, elle va récupérer, elle va avoir vulnérabilité. Vulnérabilité, c'est un dégât critique automatique sur la cible. Donc, ça aussi, c'est très puissant. Après, j'ai pas augmenté l'opportuniste. L'opportuniste donne brutalité, en fait, à elle, s'il y a vraiment, il y a des gens autour d'elle. Mais bon, pour le moment, c'est pas vraiment nécessaire. Orline aussi, elle a changé. Orline, honnêtement, elle est vraiment cool. Elle est devenue vraiment cool. Donc, elle est toujours en poisonneur. Elle est en poisonneur support, j'ai envie de dire, parce qu'elle est en soutien et tout ça. Et j'ai testé calvaire. Donc, la description est pas parfaite, parce qu'en fait, on peut l'interpréter différemment. Si on le lit, c'est chaque fois que cette unité attaque une unité empoisonnée qui saigne ou qui brûle, elle applique également un de fièvre. C'est pas bon. En fait, il faudrait dire que si cette... chaque fois que cette unité attaque une unité qui est empoisonnée, qui virgule, qui saigne ou qui brûle, elle applique également un de fièvre. Ça, ça serait plus précis et comme ça, on n'a pas de doute. Parce que là, à un moment, je pensais que c'était si la cible est empoisonnée, il faut qu'elle saigne ou alors qu'elle brûle, mais en fait, non. Donc, c'est bien si elle attaque saignée, brûlée ou saignement, elle va mettre un de fièvre. Et j'ai augmenté ses habilités aussi. Donc maintenant, la fiole de poison, elle applique vulnérabilité si la cible est déjà en saignement, pardon, en empoisonnement. Donc ça, c'est vraiment bien. Donc c'est une A.O.E. qui peut faire vulnérabilité. C'est vraiment abusé. Surtout que ça marche bien en fait avec les petites bombes. Donc je lui en ai fait encore et elle utilise ça surtout. Et le calvaire, je voulais augmenter. Donc c'est deux de fièvre maintenant. C'est plus qu'un, c'est plus un seul, c'est deux. Et honnêtement, c'est un peu abusé parce que c'est quand même un 20% gratuit qu'on ne peut pas enlever parce que la fièvre, on ne peut pas l'enlever, je rappelle. Une fois que c'est sur le combat et que vous l'avez, c'est tout. Ça reste. Vous ne pouvez pas le soigner ça. Et du coup, ça fait du 20% à chaque fois gratuit en fait, en dégâts. Donc c'est honnêtement, c'est très 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 puissant. Donc en gros, genre rien que le début du combat, ce qu'elle peut faire, c'est balancer une bombe de fiole de poison. Ça va empoisonner tout le monde. Et après, on fait une bombe normale et elle va mettre fièvre x2 sur toutes les personnes qu'elle vient de toucher. Donc ouais, 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 ouais. Elle est vraiment sympathique. J'aime beaucoup le personnage. J'ai augmenté son critique. Je lui ai mis, ouais, on lui avait mis critique. Elle est à 25%. Ça, c'est pour les bombes parce que si elle fait critique, ça fait du saignement aussi. Donc c'est plutôt cool. Donc ouais, Orlyne est vraiment intéressante. Trit n'a pas changé. Et après, on a donc Warnert et Kaska. Mais ouais, ils n'ont pas d'habilité augmentée encore. Mais ouais, je suis très content. Je suis très content. Après, j'ai découvert que si vous fouettez une deuxième fois sans les soigner, les esclaves, enfin les gens qu'on... Pas les esclaves. Les gens qu'on doit mener à la prison, ils meurent. J'en ai tué un ou deux comme ça pour tester. C'était de l'expérience. C'était pour tester, ok. Donc voilà, j'ai appris ça. En faisant les missions aussi, j'ai fait des missions difficiles. Et honnêtement, en fait, elles ne sont pas difficiles du tout. Ça aussi, je trouvais ça drôle. Et aussi, en allant réparer mon armure, du coup, au forgeron tout le temps, j'ai encore eu un bonus, un trou de bonus. Je ne sais pas si on peut le voir. Enfin, si on peut le voir, mais c'est sûrement quelque part. ou alors que ça soit là. Mais en tout cas, ça a encore augmenté, en fait, la réparation. Donc maintenant, on est à 56 points d'armure par matériau brut. Donc ouais, c'est très puissant. C'est très puissant. Donc ça, ça fait plaisir. En fait, c'est marrant parce que plus on avance dans les armures, genre au niveau, par exemple, le ciel est à 119, plus on récupère de la réparation, en fait, de matériaux en armure brute. En matériaux bruts, pardon. Donc ça, c'est vachement intéressant. Donc voilà. Genre avec deux fois ça, elle est pleine, quoi. Enfin non, presque pleine. Il lui manque quelques points, quoi. Mais voilà. Donc ça, je suis très content aussi. Donc ouais, donc ouais. Après, pour l'équipement, bon, ça n'a pas changé tout ce que j'ai. J'ai un peu éliminé toute la nourriture que j'avais parce qu'honnêtement, on était un peu trop lourd. Maintenant, notre solde, elle est de 339 parce que Clasca, elle coûte cher. Et Van Arth aussi. Donc ça, c'est un peu embêtant. C'est 24 et 22. Elle, elle va passer à 24 parce qu'elle monte de niveau. Enfin, tout le monde monte de niveau peu à peu. Donc il coûte cher. La nourriture, on est à 130. Honnêtement, ça n'a pas trop augmenté. Puis la nourriture, j'ai envie de dire, ce n'est pas vraiment grave. On tue des cochons. On n'a même pas besoin de sel pour maintenant pour transformer les côtelettes là. Donc ça, ce n'est vraiment pas un problème honnêtement. Pour l'instant, il y a Clasca qui s'entraîne. Les rages, les gardes pour le moment. Ah oui, aussi. Donc là, on a un sanglier d'élevage. La laie dominante là. Elle ne passe pas gras. Je suis passé par deux ou trois cycles de sangliers qui sont devenus gras et elle, elle n'est toujours pas grasse dans celle-là. Donc je pense qu'on ne peut pas. Donc ouais, je pense que ça ne marche pas. Donc ouais, je ne sais pas trop quoi en faire. Au moins, ça bouffe moins. Non, mais je pense que le truffier est plus intéressant à la limite, j'ai envie de dire. Est-ce qu'on peut mettre truffier aux sangliers normaux ? Ouais, on peut, mais il faudrait que ça soit 8. Ouais, il faudrait des sangliers niveau 8. Mais ouais, je ne sais pas trop quoi en faire de celle-là. Est-ce qu'on la mange ou pas ? Après, en combat, ça reste toujours intéressant. c'est mieux que d'avoir des sangliers parce qu'ils ont quand même plus d'HP et tout de base et ils font mal. Mais voilà, c'est le seul doute que j'ai pour le moment. Mais ouais, c'est notre équipe. Donc pour cet épisode, je crois qu'on va la prendre un peu tranquille. Alors je voulais faire des rats et tout ça, mais on fera sûrement ça la prochaine fois. Pas maintenant. On a aussi la traque, on doit traquer aussi la meute de Vertruz. Donc ça, c'est pendant la nuit. Donc ouais, pour l'instant, je veux juste tranquille et comme ça, vous voyez un peu les nouveaux persos et tout. Et puis voilà quoi. Donc on va la prendre tranquille, cet épisode. On va aller à la taverne. On va voir s'il n'y a pas des missions difficiles. Donc ouais, je suis un peu surpris. Genre les missions difficiles, en fait, elles sont super faciles. Au final, c'est des mecs qui sont en fait d'un niveau de plus. Mais ils ont de l'équipement de merde, donc on les massacre. Il y a aussi les invasions de rats, là, il y en a deux. Je ne crois pas qu'il y en avait deux avant. Enfin, je sais qu'il y en a deux sur la map, mais je ne pensais pas qu'il y avait deux missions. Maintenant, ils nous les montrent. Donc bon. Alors après, on doit faire un truc, c'est livrer 5 argent à Stromcap. L'argent, il faudrait le voler pour éviter de devoir le payer, bien sûr. mais voilà. On peut faire des petites missions vite fait. 300, très bien. Voilà, les deux sont 300. Ah ouais, il nous faut de l'argent, quand même. Il nous faut assez d'argent. Donc ouais, les 5 argent, alors le problème de voler, genre les 5 argent, c'est ça, c'est 100 l'un. Donc, il faudrait balancer 500. Le problème, c'est que, c'est 500 quoi. Je voudrais bien que ça soit bénef pour nous. Donc, il faudrait les voler. Après, j'ai fait des tests aussi pour le vol. Donc, ça, le mâchoire brodée, honnêtement, ce n'est pas vraiment super intéressant. Je préfère honnêtement baisser le soupçon d'un vol que d'avoir les objets qui ne sont pas en rouge, en fait. Après, j'imagine que ça peut être intéressant, ça dépend pour ce que vous faites. Genre là, ça fait 100 à 165. On peut voir. Là, à la limite, peut-être, ça serait plus intéressant. On a une chance. Mais c'est rare, honnêtement. C'est super rare. À un moment, j'ai volé plein de petits trucs pour tester. Voilà, c'est 115 à 195. À la limite, ce n'est pas trop grave. C'est la différence. C'est quoi de base ? C'est 115 ? C'est 115 ? Si je mets ça, c'est quoi ? Ah, merde, c'était où ? Ça. 100 ? Ouais, on gagne 15. À la limite, je dirais que c'est bien pour les grands vols. Non, 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 les petits vols, en fait. Genre les vols de nourriture et tout ça, comme ça, on peut directement utiliser la nourriture. Donc, on n'a pas besoin de la blanchir, en fait. On peut tester ça. Et là, on a une chance que ça soit blanchi directement, en fait. Et ça n'a pas marché. Voilà. C'est tellement rare que, honnêtement, je pense que ça ne vaut pas le coup. Je pense vraiment que ça ne vaut pas le coup. Je préfère passer moins de temps soupçonneux que me faire chier à ça. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, elle a une mission. Je ne sais plus ce qu'elle veut. Donc, elle, c'est quoi ? Apporte-moi une preuve que la qualité du produit et de l'organisation de caravane, genre tu parlais d'un produit qu'on vend notamment à Corsia. J'aimerais un échantillon. Ça marche. Pour me laisser des gemmes. On peut aller à Corsia. Tiens, vu qu'on parlait de Corsia. J'ai des missions aussi à faire à la zone du centre. Mais bon, voilà. c'est à la limite si on doit acheter, non, pardon, voler, parce qu'en fait, après, on ne peut pas les vendre comme ça. Si on les vend comme ça, on est soupçonneux de fou, donc il faut vraiment les blanchir. Je dirais que si on doit voler des objets comme ça, qu'on doit rendre en quête ou alors des armes qu'on doit utiliser, on peut utiliser ce que j'ai essayé là. Mais sinon, garder le soupçonneux là, c'est quand même nettement mieux. Parce que esquiver les gardes et tout ça, honnêtement, c'est pas drôle. Vu qu'on a un peu d'argent de côté, on peut directement aller à Corsia, je pense, récupérer des gemmes. Enfin, ils vont... Enfin, bref. Ouais, on peut faire ça. On doit faire plusieurs trucs ici à Tiltrain. On doit faire ça. Trouver le refuge des brigands à Tiltrain. Et après, c'est quoi ? C'est vendre l'argent. Mais bon, on va pas le vendre directement. À moins qu'on ait de la chance et que le mec le blanchit aussi rapidement. C'est possible aussi. Donc ouais. Ouais, c'est parti. On y va. Enfin, on y va. Non. On va devoir se reposer. On va devoir se reposer. On va se reposer maintenant avant de partir parce que c'est plus simple. Comme ça, on est protégé dans la ville. Alors, verser. Prêt pour la nourriture. Qu'est-ce qu'on a à faire ? Est-ce qu'on a beaucoup de choses ou pas ? Je crois qu'on va peut-être faire un... Ouais, on va peut-être couper un sanglier. Ouais, on va peut-être le faire. Lequel veut y aller ? Celui-là. Voilà. Voilà. 16 ! Ah ben, putain. À peine 16. Pas beaucoup. J'ai l'impression que c'est basé sur combien de fois on la nourrit. Ou alors c'est aléatoire. Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut faire un... Est-ce qu'on peut faire un... on peut mettre... On peut mettre du cidre. Donc voilà. Elle, elle s'entraîne. Elle récupère un peu d'expérience à chaque fois. Oui, les tortres sont améliorées. Clasca la récupère un peu d'expérience. Très, très bien. Ok, ça va. On a un râteau supplémentaire. Pour le moment, on le garde. Et aussi, Clasca, elle est un peu relou parce qu'elle est ronfleur donc elle ne peut pas vraiment dormir à côté. Mais à un moment, j'ai eu un événement avec Hacker. Ils pouvaient ou la repousser parce que vu que c'était une nouvelle recrue. Honnêtement, les gens, toute l'équipe, n'étaient pas vraiment très très heureux quand Clasca est venue parce qu'elle vient de la prison. La plupart du temps et quand je l'ai prise dans l'équipe, en fait, tout le monde a dit genre « Pense pas qu'elle fera... qu'elle fera l'affaire. » Donc c'était un peu la merde. Il faut les laisser passer. C'était un peu la merde. Mais par contre, du coup, j'ai eu un événement et il y a Hacker qui s'est rapproché d'elle. Donc ça, je suis content. Comme ça, ils sont potes et ils peuvent s'entraider dans l'équipe. Je garde de la graisse parce qu'on va sûrement en avoir besoin pour faire des torches quand on fera les rats. J'aurais dû vendre ce que j'avais pour aller plus vite. Ça fait un peu d'argent aussi. Ça fait un peu de pièces. Très bien. Tout le monde est bon, on y va. En partie, les autres. Il faut attendre qu'ils partent. Vous voyez, ça, c'est le problème d'être recherché. Il faut qu'on passe par là. Il faut qu'on passe par plein de routes, en fait. Ça, c'est un problème. si on peut éviter les routes, honnêtement, ça passe. Mais si on est toujours... En plus, on fatigue à attendre comme ça. Donc, vous voyez que là, en plus, ils vont se mettre en embuscade et tout maintenant, ce qu'ils nous recherchent. Il y a une mec juste devant, c'est bien. Je ne sais pas si on peut... Ça dépend. s'il tourne à gauche, ça va. Vous voyez, il y a de la garde sur le pont, quoi. Ils vont tous sur le pont. Mais c'est ça, le problème d'être... d'être recherché. plus s'il décide de faire demi-tour. Ça, c'est des gardes aussi. Et ils viennent vers nous, évidemment. ils sont allés à droite. Je crois qu'ils essayent de nous prendre en embuscade. Non, ça va. Allez, go. très bien. Donc, on est à Tiltrain. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, OK. Si on peut trouver des... des gens à livrer en prison, ça serait pas mal. Là, ça, c'est des soldats. En fait, je passe par la prison, c'est très con. Parce que passer par la prison, ça veut dire que les mecs, ils font des allers-retours. Vous voyez, quand on est recherché, ils font pas du tout pareil. C'est un peu abusé. Bon, on va aller là, au brigand, là. Ouais, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... de brigand, là, qui se balade. On va couper. Ah, c'est là, le combat. Je suis passé déjà... Putain, ils vont exactement où on doit aller, quoi. On peut regarder, Stromcap. Pas quoi que nous, on n'a rien à faire, là-bas. On va aller d'abord au combat. OK, ils vont autre part, ça va. Au père de brigand. Beaucoup en plus. Vous aussi, vous avez reçu leur invitation. Et l'émissaire ne vous a rien dit non plus. C'est étrange. Nous étions persuadés que cette mission nous était réservée. Mais nous voilà trois compagnies de mercenaires rassemblées pour ce seul camp de brigand. Après tout, c'est peut-être logique qui, si la fraternité veut s'allier avec nous, elle doit vouloir jauger de notre faculté à coopérer. De toute façon, avec cinq groupes de brigands qui défendent ce repère, aucun de nos trois groupes ne manquera d'adversaires, n'est-ce pas ? Allez-y, compagnons. Retrouvez-nous ici lorsque nous aurons défait nos ennemis. Bonne chance à vous. Oui, bonne chance à tous, pardon. C'est ça, bonne chance. Ok. Alors, attends deux secondes parce que là, il faut qu'on regarde. Donc, tu me dis qu'il y a autant de groupes d'ennemis. Donc, c'est des renforts les uns après les autres. Alors, elle, elle a assez de bombes. 39, ça devrait aller. C'est con qu'on ne puisse pas fabriquer des bombes. Mais ça, ça vaut vraiment, vraiment bien. Il y a War qui n'est pas fini d'être bricoleur. donc, il faut continuer à l'utiliser. C'est quoi, ça ? Dégats critiques plus 10%. Ah, c'est pour les animaux. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des trucs que je n'ai pas fait, en fait. Ça, ça peut être pas mal pour les animaux. Dégats critiques plus 10%. On peut en faire un au moins et le mettre à l'ours. parce que l'ours, quand il fait un dégât critique, tu le sens passer. Donc, pourquoi pas. Après, tous les chevaux, ils ont ça. Honnêtement, les faire à cheval, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien d'en avoir beaucoup. On a toujours notre... Ouais, dégâts critiques sur les laits, ça peut être intéressant. Enfin, bref, normalement, nous, on doit... On va mettre... Bah, du coup, on n'a plus trop le choix. On va mettre des fers à cheval sur... sur un râteau. Voilà. On va faire une chose sur un râteau. Mais c'est bien d'avoir beaucoup d'animaux comme ça, parce que, voilà, nous, on a 30% quand même de vitesse de déplacement dans le monde. Et honnêtement, 30%, ça fait vraiment une différence. Euh... Ouais, je pense qu'on est bon. Non, bah, attendez. Du coup, est-ce qu'on avait autre chose à faire ? Poche en velours. Pour ça, du verre épis des crochets. Ça, on peut le faire aussi. Et quand je crocheterai, je le mettrai si j'y pense. Il y a plein de petits trucs comme ça à mettre, en fait, par rapport aux événements. Rien en 10 aussi vaudra en faire. Projectiles, j'en ai fait à notre nouveau tireur aussi. Crochés, on en a 15. Hameçons, on va en faire 2. Tendoir à peau, machin, fouet, pilori, ok. On est bon, on est bon. On va faire le combat, je pense. Ouais, on va faire le combat. Allez, c'est parti. Niveau 5. Ce repère est trop puissant. Il faudrait certainement affaiblir avant de l'attaquer les occupants de broder dans la région. Ah ouais, comme là, genre par exemple. Mais après, ils sont que niveau 5, c'est pas vraiment grave. Qu'est-ce qu'on fait ? On les fait tous. Moi, je dis ça, nous évite de se balader. Je suis assez serein. Après, plus on a de combat, plus c'est dangereux pour notre armure et tout ça. mais... Non, je suis assez serein. Ils sont déjà 19 dès le début. On peut voir. Ouais, non, mais honnêtement, on les massacre. Je vais être honnête, on les massacre. Par contre, on a zéro aide, quoi. Genre, les autres, que dalle, en fait. Ils parlent, ils parlent, mais ils sont jamais venus. Ils nous aident pas, quoi. Il faut juste faire attention aux animaux, parce que, oui, on a quand même beaucoup d'animaux. Ouais, non, non, on va les massacrer. En fait, il faut... Le problème, c'est qu'il faut en tuer plusieurs par tour à chaque fois. C'est ça, notre truc. C'est ça, notre truc. Alors, Orlin. Orlin, tu vas faire ça. Je vais vous montrer un peu Clasca. Après, nous, on a beaucoup de gens, on a beaucoup de rats et tout ça. Je vais vous montrer un peu Clasca. Les ennemis vont sûrement arriver sur les bordures, donc ça, il faudra faire attention à ça. Ouais, on est bon, on est bon, on est bon. Je vais vous montrer Clasca. Clasca, c'est parti. Alors, déjà, ouais, déjà, il y a ça. Alors, la frappe déstabilisante, déjà, elle fait des très bons dégâts. Après, elle peut faire ça. Et là, il y a zéro critique, quand même. Et après, il y a Kourou qui s'active. Et voilà. C'est bon, on a déjà galvanisation. Pas mal, hein ? Et on a utilisé un seul de bravoure, parce qu'il faut, parce qu'on a commencé, en fait, avec la frappe. Après, on a récupéré un, parce que quand elle s'engage, elle récupère un. Mais voilà. Donc, elle, elle a galvanisation et fureur. Donc, ça va, quoi. Je pense que ça va. Alors, on a Lucie qui fait très mal. Elle peut, elle peut certainement, elle peut certainement le tuer en le one-shotant. Ouais. Voilà. Vous avez vu les dégâts qu'elle fait, elle ? Ça fait mal, ça, maintenant. C'est pour ça que je voulais vraiment absolument augmenter sa force. Donc, voilà. Ça, c'est fait. Toi, tu peux te faire défoncer par par Taurus. Donc, je joue un peu sur la distance aussi, là, parce qu'à chaque fois, il attire les gens. Voilà. Ça se passe bien, non ? Hein ? Ça se passe bien. Là, on a un gros groupe. Je voudrais bien que... Qu'est-ce qu'on peut faire ? Le sanglier, à la limite, il pourrait le tanker. J'aurais dû mettre autre chose que... comme j'ai dit, le sanglier, c'est pas grave grave s'il crève. Voilà. Donc, maintenant, on va s'amuser avec les bombes et tout ça. Alors, là, c'est... bien. Donc, poison sur tout le monde. Et là, explosion sur tout le monde. voilà. Fiev, foie de deux sur tout le monde. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, bah, du coup, on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. On va se mettre là. on va se mettre là. Alors, là, on a... On a Will. Will, il peut faire un... Il peut faire un petit combo et tuer l'autre. honnêtement. Ok, pas mal. Oh. Périau, Will. C'est con, parce que s'il pouvait s'approcher, on pourrait faire Kuro. Mais, il peut pas. De toute façon, il va mourir du saignement. Il y a Septel qui a une... Comme d'habitude, elle a l'armure de merde. Mais bon, elle a les niveaux augmentés, tout ça. Donc honnêtement, je pense qu'elle devrait pouvoir se débrouiller seule. Vous voyez, ils sont déjà plus que 14. Igram, tu peux tanker le Maraudeur. Le Maraudeur, il fait quoi, le Maraudeur ? Coup critique, oui, qu'on sait, c'est tout. Très bien. La protection, je pense pas qu'on en ait besoin. Voilà, très bien. Vous voyez que, elle, elle augmente pas vraiment avec son équipement, mais elle fait quand même des dégâts, donc ça va. Parfait. Honnêtement, on peut laisser l'ours en charger de ce côté qu'il va tuer tout le monde. Voilà. Tu ne feras aucun dégâts et tu vas mourir du saignement et du poison. 14, très bien. Toi, tu risques d'être un peu relou, mais bon. Tiens, OneArt, il peut foutre un peu le feu, mais le problème, c'est qu'on n'a pas de soins ici. Je ne dis pas de bêtises. Ouais, on n'a pas de soins. On va se mettre là, on va faire ça. Ciblage. Alors, le ciblage, je ne sais pas si le ciblage peut toucher les... Ah, il ne va pas bouger, je suis bête. Il est à portée, je suis con. Le ciblage, je ne sais pas si... Comment dire ? S'il peut toucher les alliés. Je ne sais pas du tout ça. Très bien. Je dirais que non, parce que ça serait quand même un peu relou. Mais bon, j'essaye de jouer... j'essaye jamais de mettre du ciblage quand on est tous devant l'un sur l'autre. C'est notre A niveau 1. Il y a Warr qui peut... Sûrement le one shot. Ouais. Hop là. Pas mal. On a lui qui va bouger, parce que lui, il est... Il va se prendre une flèche, en tout cas, j'espère. Donc, on peut jouer quelqu'un d'autre. Est-ce que je prends... Est-ce que je fais ça ou pas ? Ou j'attends encore un peu ? Je pense que je peux attendre encore un peu. Très bien. J'avais une bravoure jaune, donc je peux utiliser la provocation. Il n'y a pas de problème, parce que je la récupère. Oh. Voilà. Donc voilà, un point. Parce qu'il a tué. C'est bien. Là, lui aussi, il ne va pas bouger. C'est un peu con. Donc ouais, je pense qu'honnêtement, il y avait une grande chance qu'il tire sur elle. Donc au final, je pense que les attaques comme ça ne peuvent pas toucher les alliés. Mais bon, encore une fois, je ne suis pas sûr. Attends. On va faire un truc avec le cheval. Est-ce qu'on n'a pas besoin du cheval qui tanque ? Il faudra le soigner. Ok. On va faire comme ça. Comme ça, je touche celui-là qui bouge. Je ne pense pas que je peux toucher les trois, de toute façon. Nickel. Nickel. Nos adversaires sont démoralisés et s'empuient. Ah oui, il y a ce système-là, toujours, que si on y va trop vite, on les défonce un par un. Honnêtement, j'ai envie de rester parce que du coup, on devrait avoir plein de... Tant qu'on garde une personne, en fait, vivante à la fin du tour, on a le... on a des renforts. Donc j'ai envie de dire on va laisser les renforts venir. ouais. Ouais. non, bah ouais, on laisse. Ouais, enfin là, la bonne chance, en fait, pour la tuer, Lucie. Honnêtement, bonne chance. C'est pas vraiment la chose que tu vas tuer. On en fera peut-être quelques prisonniers aussi à un moment ou à un autre. Notre cochon là qui est un peu perdu, on va le rapprocher. Est-ce qu'ils vont arriver sur les côtés ? Je sais pas où exactement ça le problème. Toujours Hacker qui n'a pas joué. Faudrait tanker le maraudeur et après Hacker il se met derrière et tout ça. Je crois qu'on peut. Hacker devrait tuer tout le monde. Pas les deux, en tout cas. Alors déjà, il y a ça que je peux faire. Genre 59, 78 de dégâts et la cible saigne ou pas ? la cible saigne pas. Et en théorie, là il devrait aussi le one shot. Très bien, un point. Là on va en utiliser un. 172. 172 de dégâts. Et il saignait pas. Il saignait pas. C'est juste parce qu'il y a des critiques en plus. Ouais, ouais, ouais. Je pense que ça se passe bien. pas tous les tuer, il faut que je me rappelle de pas tous les tuer. Très bien. Il y a que Kirik, je crois, qui s'est fait empoisonner du coup. Au final. ça va. Yes ! Ah oui, tiens ! Ça c'est une bonne chose à faire. Il m'a empoisonné le rat. Il m'a empoisonné le rat. Du coup, il va régène. Ah ! Intéressant. Intéressant. On va réunir un peu plus les gens. On va essayer de pas trop bloquer le terrain non plus. parce qu'on est tellement nombreux. Ok, normalement là, les renforts ennemis arrivent. 22. Vas-y, je vais voir. Alors le problème, c'est que des fois, ils sont seuls. Oh putain, d'accord, ils sont tous de ce côté-là. Ouais, non, mais les... Ah bah c'est des renforts. Ils mettent du temps à venir. Ça va être galère. Honnêtement, là, on va foutre du feu partout et on les laisse brûler. On les laisse brûler petit à petit. Je vois que ça. Bon, on va se faire déjà ceux avec qui on est occupé. Là, ça va jouer... Ouais, non, ça va jouer avec eux. Alors, on désactive ça. on peut brûler cet endroit. Voilà, il a gagné fureur. Ciblage. Très bien. Voilà, c'est juste un peu ça le problème. C'est que quand on a des grandes maps comme ça, bah... Bah les mecs, faut qu'ils arrivent d'un... Faut bien qu'ils arrivent d'un côté, quoi, j'ai envie de dire. C'est... Donc là, on va passer un tour à les attendre, quoi. Ah, mais elle n'a pas un arc de feu. J'avais oublié. J'avais complètement oublié. Bon, bah on va se concentrer sur eux. Non, par contre, toi, tu peux... Ouais, tu peux faire ça. Très bien. Après, il va y avoir du monde, en fait. Si chaque fois, il y a 5 renforts, je ne sais pas comment ça fonctionne, en fait. Ça va faire du monde à tuer. Mais bon, on va se débrouiller. Après, si on les tue tous très vite, on peut repasser encore le... remporter le combat, là, facilement. Donc, si jamais on est vraiment, vraiment dans la merde, on peut faire ça. même eux, ils vont gêner les uns les autres. Même eux. Alors, toi, par contre, t'es paumé ici, seul. Honnêtement, t'es... Là, t'es un peu mal tombé, en fait. Après, si on fait tanker les animaux qui se prennent un peu des dégâts, chaque tour, ils vont récupérer un peu d'HP. Donc, c'est pas trop grave. Ah, l'épisode va durer longtemps. L'épisode va durer longtemps, en fait. Voilà. Taurus va se faire se faire lui, parce qu'il va être relou. Faut qu'on se regroupe, en fait. Tout simplement qu'on se regroupe bien. très bien. qu'il y avait... Donc, il y avait... là. Huit. Oui, c'est ça. Premier soin. Comme ça, il risque rien. Ça va être assez lourd sur notre bravoure, donc, il faut faire attention. Faut faire attention à essayer beaucoup de combats. du coup, la bravo, elle va en prendre un coup. Ah, elle a pas tué, fait chier. Je peux pas le tuer, lui. Enfin, je peux pas les tuer, sans passer le toit, en fait. Je crois. ça va être un méga long combat, honnêtement. Là, je vais passer une heure. Je vais vraiment passer une heure. Ok, eux, je pense qu'ils peuvent tanker, ici. Ouais, non, là, je peux pas bloquer eux. Par contre, on va... on va booster Thorus pour le prochain tour. Ça, c'est vachement bien que les combats, en fait, peuvent être très, très grands. Enfin, les champs de bataille peuvent être très grands, au final. qui sait qu'il peut soigner, là, la brûlure? Personne, je crois. Ça m'emmerde, ça. Elle a foutu la merde. Ah! Yes, il y a Orlin qui peut soigner, qui peut soigner les brûlures. Ça va. Honnêtement, on peut balancer l'ours là-dedans. Et je crois que tout irait bien, quoi. On va se mettre là. Voilà, voilà. On est repassés à galvanisation. Toi, tu vas aller aider. Ici. Lui aussi, il peut soigner. Oh, c'est bête. On s'est juste mis à bonne distance exprès pour que tu ne puisses pas nous attaquer, mais tu prends des dégâts de poison. C'est con. Vraiment con, la vie. La vie est injuste, comme je le dis. La vie est toujours injuste. J'ai hâte qu'il soit niveau 8. Lui, on ne le fait pas verser les... les... les cibles, là. Non, enfin, les unités alliées, là. Oh là là, qu'est-ce que ça va être bien. Qu'est-ce que ça va être bien. Attends, attends, j'aurais pu aller... ça ne se passe pas. Il allait peut-être tanker. Nora, il peut se mettre là. Après, il est à mordiller. Toi, tu peux te mettre là. Je ne sais pas exactement où ils vont réapparaître. Est-ce que quelqu'un va réapparaître, là ou pas. 38. Ouf, ça fait du monde. Ça fait du monde. Tant qu'ils n'arrivent pas de notre côté, honnêtement, il n'y a aucun problème. Donc, en gros, je pense qu'on va se taper 5 rangs forts, parce qu'ils avaient 5 crânes. Ah ouais, non, là, on est parti pour... Ouais, on est parti pour un moment. Là, ça y est, quoi. Je ne sais pas si c'était une bonne idée, honnêtement, mais là, on est parti, là. Là, il faut flresser. Il peut se remettre en poste. Ah, j'aurais dû regarder qu'il tape. Ils peuvent rien faire. En fait, il faut faire des murs, il faut faire des... Comment on dit ? Des coupe-gorges. Il faut faire des coupe-gorges. Le là, ça va être un gros problème, parce que c'est très, très vaste. Par contre, là, entre la pierre et ça, on a foutu le feu et tout ça. Là, laisse tomber, là. ça va être un massacre. Je vais voir un peu si c'est que des gens de loin qui jouent. Est-ce que des gens de loin ? Donc, on peut s'occuper de lui. ça marche, même avec ça, en fait, parce que Will, il vient de tuer quelqu'un, du coup, il gagne un truc. Ça tue. On lui vire le poison. Il faut faire gaffe, parce qu'elle n'a pas tous les mouvements non plus. Ok. Pas mal. Là, on a Clasca qui peut casser des fesses. On a pas mal de supports, ça devrait aller. Mais il faudrait plus de gens sur la gauche. Il faudrait aussi qu'on mette du feu ici. Je pense. Très bien. Très bien. Les archers, ils vont pas pouvoir nous tirer dessus, en plus, parce qu'ils ont que... Alors, il faut que je vérifie. Mais en théorie, c'est des braconniers, donc c'est pas des artificiers. Du coup, ils ont juste un tir direct. Ils ont pas de tir en cloche. Donc du coup, on est bon. Il n'y a aucun problème. On va s'occuper de l'huile. Très bien. Ah oui, par contre, il faut lui dire de pas avancer, pour arrêter. Parce qu'elle fait chier. Toi, tu vas défendre. Allez, Gram qui brûle. On a Kiri qui peut la soigner, je crois. C'est tout. Attendez. On peut... Déjà, on peut la placer là. Voilà. c'est bon. Avec Kiri qu'on va aller la soigner direct. Comme ça, c'est fait, on n'en parle plus. Oh ! Quel con ! Oh là là, le débile. Soigner la mauvaise personne. Désolé. Désolé. Soigner la mauvaise personne. Alors, il faudrait faire notre défense ici. Comment on va faire ? On va attendre qu'il vienne. Trit à cœur. Il y a Mene qui est là. Mene, elle peut se mettre directement derrière. Je sais que elle, elle n'aime pas les copains. Mais il lui faut du support. Donc, avec les lanciers, ils ne vont pas arrêter de supporter tout ça. Ils vont mettre des coups de lance. mettre le cheval aussi. Tiens, on va les buffer. Ah là, ce n'est pas le combat de course. Là, c'est vraiment le marathon. Là, c'est marathon. Là, on a pour une heure. Will, il peut faire du lancer de javelot. Je peux essayer de me décaler et faire du double. pas trop avancer. Très bien. Plus il prend ralentissement, l'autre. Après, on va pouvoir mettre genre l'archer derrière les tanks, en fait, vu qu'on va faire une ligne. Après, il faudra faire attention au feu parce que le feu va se propager. Donc, je préférais ne pas les toucher parce qu'eux, ils vont se coller l'un à l'autre. Là, c'est mal joué, mais il n'a pas mis feu aux autres. ça va. Lui, il va mourir. Les autres, ils vont se prendre des dégâts. Après, tant qu'on a de la bravoure, on peut enlever le feu. Mais il ne faut pas que ça devienne n'importe quoi. c'est un problème. Mais on va gérer ça. le danger, c'est le feu. J'avoue. J'avoue, j'avoue. On a combien de soins ? On a Kiri qui peut soigner. Will, non, on a Kiri Orlin. On a Kiri Orlin, c'est tout. On va envoyer Will, je crois. Alors, elle a été boostée en vitesse. Je pense qu'elle peut aller tuer quelqu'un et revenir. Très bien. On va travailler sur ses critiques, mais ça va, ça passe. On va laisser les râteaux pas en arrière juste au cas où. S'ils apparaissent derrière nous. Ça m'étonnerait, mais... c'est jamais. Voilà, ça c'est fait. Ah, si les archers passent en premier, honnêtement, c'est GG. Là, c'est vraiment un truc à ne pas faire. Ah, putain, il pourrait y aller aussi. Ok, très bien. On n'a pas trop d'Awa à gauche. Mais, on a des gens très puissants, en fait. Donc, ça devrait aller. c'est normal que ça fasse pas trop de dégâts. C'est un tank. le rack est bloqué. Je crois que je vais faire une pause et tout entre temps. Tellement qu'il y a du monde. Je pense que je vais prendre une pause et aller manger un bout et tout. Parce que là, c'est bon. Enfin, honnêtement, enfin, quoi que si après, ils viennent tous en boucle et on commence à les défoncer. vers la portée du truc. Si je dis pas non, voilà, pour mettre saignement, en fait. Ça va. Le grand problème qu'on pourrait avoir, c'est que on met le feu, on met un tank, le tank prend feu, on supporte avec des lanciers collés au tank, les lanciers prennent feu et après, ça se propage. Et c'est comme ça que là, on va pas pouvoir gérer, en fait, le feu, les dégâts et tout ça. Là, on est mort. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention à droite. 52. Non, mais... Oh, mon dieu, qu'est-ce que j'ai fait, moi ? Qu'est-ce que j'ai fait de faire ça ? Ah, je reviens, je vais prendre un truc à boire, là, là, c'est pas fini. Ok, on est de retour. On va pouvoir faire un peu de combat. Alors, là, il faut... Il faut les repousser. il faut les repousser sans... Ah, on a le feu et tout. Ou alors, on recule. Ou alors, on recule. on recule. On recule. On va voir, on va faire un mur là, ils vont se partager le feu, et nous on va essayer à tout prix de soigner, d'enlever le feu, on va se concentrer sur enlever le feu en fait, très bien, j'avais dit ils peuvent pas attirer sur nous, bon là oui peut-être, parce que là on n'a pas de tank, alors un truc qu'on peut faire, on a quoi comme tank, on a notre super tank et après on a l'ours, à la limite on peut faire l'ours, ça c'était normal, il y en a qui bougent plus, ça me fait un peu peur avec le feu, mais on va gérer ça, on va gérer ça, alors il y a L à soigner, il y a Septel aussi, Will non, il y a L aussi, mais ce sera pour plus tard, Will il peut, on peut faire quelques points, très bien, très bien, après quand ils seront bien paqués, on va commencer à leur rentrer dedans, genre passer à travers et tout ça, ils vont prendre très cher, le côté gauche, pour le moment il n'y a pas beaucoup d'actions, donc ça va gérer le droit, donc comme j'ai dit, il faut, il y a Agram, pour enlever le feu qu'on a déjà dans nos troupes en fait, il y a Septel, Agram et je crois que c'est tout, ouais, alors, on va faire, c'est con, il n'a pas assez de mouvement en fait, pour faire ce que je veux, par contre, ouh, ça, ça va être intéressant, ça, ça va être intéressant, je n'avais pas pensé à ça, et là, il faut tirer par contre, là, il faut tirer, tirer du feu et tout ça, là, on a placé les tanks, on a mis, Lucie, c'est la meilleure, on a mis l'ours, maintenant, il faut gérer, il faut gérer ça, alors, très bien, ah ouais, du coup, il touche en Nawe, donc, il gagne fureur automatiquement, je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui a dû prendre vulnérabilité, non ? Ah si, oui, oui, vulnérabilité, par contre, ça, je ne vais pas l'utiliser parce que ça coûte trop cher, enfin, quoi qu'il peut tuer, non, il ne va pas vraiment, enfin, non, 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 ça coûte trop cher, donc, on va juste se placer derrière le, la bravo, si on, ah, ils peuvent lancer des lances, ok, le moment où on a plus de bravoire, c'est un peu le moment où on va être dans la merde, je vais être honnête, maintenant, je commence un peu à douter, je ne sais pas si on va y arriver, je ne sais pas si on va y arriver, je ne sais pas si on va y arriver, alors, Orline, il faut qu'elle aille soigner, la casse-couille, sinon, on va être dans la merde, très bien, j'ai gardé un peu de bravoure parce que, la bravoure, elle va vite, elle va vite partir, là, par contre, les mecs qui sont derrière, s'ils commencent à se bloquer les uns les autres, et qu'il se passe le feu, là, ça va être beaucoup mieux pour nous, je crois que, on va l'envoyer tuer des gens, je voudrais bouger le rat, mais, on peut se mettre là, on a bougé son déplacement, elle peut aller tuer, genre, un archer et revenir, ou deux, vas-y, montre à nous ce que tu sais faire, très bien, allez, fais un critique, ah là là, t'es chiante, il est supporté, mais ils peuvent pas passer, ça sert limite à rien de tirer, mais, c'est gratuit, c'est vrai qu'elle aurait été peut-être plus utile avec du feu, mais après, bon, faut gérer du feu de partout, c'est un peu la merde, c'est un peu la galère. Difficulty, Très bien. Je vais être mal allé l'eau mi-nante devant, juste au cas où. Là, il faut mettre du feu, Le côté droit quand ils vont commencer à crever Petit à petit ça va aller très très vite Je crois Après faut pas que les tanks se touchent Là si je la mets Quand le cas me bloque Tout le monde va brûler en fait Faire gaffe Voilà bien Mets toi à côté de tes potes Ça va bien se passer Faites un petit pique-nique Même si on tue personne on a quelques points à récupérer Faut juste pas être trop gourmand Genre lui ça serait bien qu'il aille tuer des gens Mais je sais pas s'il peut les tuer en fait Je pense Je suis pas complètement sûr Si les gens arrivent Et qu'ils tankent genre l'allée Ou casse là Lui il passe derrière Il passe derrière il défonce Ça serait bien de pouvoir mettre des pièges par terre Ça serait vraiment tellement cool Voilà Oh bien Ça fait quasiment rien En plus si on tank avec des animaux Ils régènent à chaque fois Chaque tour Donc Donc ouais Witt il peut mettre du La protection à tout le monde Le prochain ça va être lui sûrement Qu'à cela elle pourra peut-être Si elle fait du crit et tout Alors lui il est mort Lui il est mort Lui il va se prendre à coeur dans la tête Il va vite creuser Ah Il y a Toru J'avais complètement oublié que Toru c'était là Moi en fait Je crois qu'il me fait le plus peur C'est d'avoir des gens dans mes rangs Genre derrière Là ça foutrait la merde Voilà c'est bien Il se tire dessus C'est cool Ça c'est ça qui me fait peur en fait Ça va très bien Après On peut toujours tanker avec la vie On est à 66 On a des gens dans les rangs On en a deux On en a deux Ça devrait aller Toru peut aller s'en occuper à la limite Les animaux avec On va aller On va aller booster Comme ça il sera prêt Pour son tour Ça fait peut-être un peu beaucoup Honnêtement On va faire genre trois épisodes J'imagine Trois épisodes de ça C'est bien Ah vous vous rappelez Vous connaissez Le film est 300 C'est ce qu'on est en train de refaire Ok lui il va jouer Donc ça va être l'heure Ça va être l'heure de Taurus Très bien Il va falloir faire du kill Bon on a toujours Lucie qui est en feu Mais il n'y a que elle On peut mettre un peu plus de feu De ce côté je pense Après je peux en tuer Je crois Non 33 de dégâts Ah oui c'est parce que c'est critique Là il y a du feu partout A gauche Ouais un peu plus de feu je dirais Ouais Ouh ça c'est du mauvais jeu Ok Il faut vraiment que je regarde Qui joue en fait Alors là Ok Ok Oh What the fuck Une unité mourante Pourquoi il a fait autant de dégâts Oh la vache Bon bah là Là ça me fait un peu peur Par contre Il va falloir la retirer C'est vrai en fait Ah j'aurais dû la Ah là Là c'est pas bon Mais par contre Comment on pourrait la sauver Ok Là c'est pas bon C'est pas bon C'est pas bon C'est pas bon Deut Ah j'avoue là c'est dangereux Je vois pas pourquoi il a fait un 96 comme ça Je comprends vraiment pas pourquoi il a fait autant de dégâts Le problème c'est qu'il va falloir qu'elle survive en fait Il va falloir qu'elle survive Juste pour nous donner du temps en fait Oh t'arrives à toucher Ah en plus elle craint rien avec les flèches Elle craint rien C'est lui qui lui a fait des dégâts Donc du coup on devrait être ok Les autres ça va Je pense qu'ils vont pas aller sur elle Lui il peut lâcher son attaque et défoncer lui Si je passe je reviens pas en fait Si je passe si je traverse les mecs Alors je vais en toucher 3-4 ça c'est sûr Mais je reviens pas je peux pas repartir Je peux pas du tout repartir On va envoyer un peu du poison et tout sur la gauche J'attends qu'il vienne vers l'ours pour me ravancer Parce que là l'archer m'a poussé en fait Si l'archer elle arrête pas de Honnêtement d'aller taper sur Sur le Enfin de tirer sur l'ours ça va on risque rien Ok C'est pas vraiment un problème Y'en a qu'un qui a débloqué un trait Genre instinctif C'est qui ? C'est celui-là qui est mort ? Genre avant Juste avant il a débloqué un trait Après classique on peut l'enlever Ah là c'est elle qui va jouer C'est lui qui va jouer maintenant Ça va être un problème Ah elle peut passer Ah Est-ce que ça sert à quelque chose d'attaquer ? Non Même la protection à la 5 HP Alors Klaska on l'utilisera si elle doit faire des dégâts On va prendre le cheval à la place Mais c'est quoi ces critiques de fou là ? Non mais ça se passait super bien Maintenant il y a des gros critiques à gauche là Qu'est-ce qui se passe ? Oui maintenant on a fragilité parce qu'il nous a tapé Mais là on l'avait pas fragilité Là je comprends pas Là il va falloir se replier très vite En fait On va les bloquer là Ou je sais pas trop quoi Là on peut pas Là on abandonne le côté gauche Là on abandonne le côté gauche J'attends s'ils avancent Mais je crois qu'ils sont bloqués là De toute façon ils peuvent pas avancer Alors Donc on est heureux qu'on a des animaux pour les stopper Encore heureux Là le malfaiteur Il va me faire de la merde Je sais pas comment me désengager en fait Je sais pas comment me désengager Là j'avoue que Très bien J'ai un problème pour mener Je sais pas comment la désengager Pourrais tuer le mec Ah il y a Taurus qui peut Forcer l'engagement Taurus il est tout là Va falloir le booster au cheval Ok elle elle va tirer Elle va me faire chier Alors Will Pas mal Pas mal Elle est pas engagée Non elle est pas engagée Je peux pas lui donner un ordre Très bien Fou Ah il m'a bloqué mon coup Tiens Je pensais pas qu'il allait pouvoir faire ça Ok on va attendre Ok c'est surtout sur le côté droit Que ça joue Ça marche Très bien C'est bien J'ai pas besoin de bouger Je peux le tuer avec ça Est-ce qu'on peut avancer ou pas Voilà nickel On envoie un peu les animaux côté gauche Passons entre les Ok Bonne chance Les deux Ah ça me fait chier le côté gauche Là ça me fait brancher Je sais pas pourquoi Ils sont pris des aussi gros critiques Je comprends pas Ils avaient pas à se prendre des critiques de fou Comme ça Ça va pas de problème Ok bien Il y avait aucun Aucune logique De pourquoi Ils ont dû subir Des trucs comme ça Du coup là je peux pas vraiment Je peux pas vraiment jouer en fait Attends peut-être que je peux revenir par là Ah mais du coup je vais être bloqué Ah mais du coup je vais être bloqué On va voir Ah mais du coup là Ah mais du coup là Ah mais du coup là Ils prennent les tirs, hein, ils y arrivent en plus, hein, c'est con, ils y arrivent, incroyable. Attends, toi, tu vas, enfin, toi, tu peux pas vraiment bouger, quoi, tu pourras pas aider, de façon. Ouais, faut se mettre derrière l'ours. Voilà, ça y est, ça commence à se compager. Ça commence à bien se propager. Bonne chose. 76. C'est pas les 300, c'est les 30. On est plus que 29 maintenant. Qui va jouer, là ? Ok, ça a l'air d'être safe. C'est les 30, la guerre des 30, pas la guerre des 300, la guerre des 30. J'ai perdu un sanglier pour le moment. J'ai peur que le jeu crache à un moment. Il faut sauver Monet et Klaska, surtout. Ok. On a lui, ok. Maintenant. Aurus. C'est l'heure où tu sauves les gens. Très, très bien. Parfait. C'est l'heure où tu sais, c'est l'heure où tu sais, c'est l'heure où tu sais. Très bien. Ok, ça joue ouf. Ok, on peut faire ça. Repli. Repli stratégique. Ah, combattre sur deux fronts, c'est un peu la merde. Après, pour la bravoure, on va... Je ne pense pas qu'on va trop avoir de problème parce que... Il y a Wallhart. C'est ça son nom ? Je ne sais plus. La nouvelle recrue archer, là. En théorie, il peut tuer deux, trois personnes en une fois. Ok. Ok, ce n'est pas là. Ok, je vois des triangles. Ça marche. Surtout en arrière. On va en profiter. On va l'art. Là, tu devrais tuer quelques mecs. Ok. Ça marche. Bien joué. Ah, si... Si War, elle avait le même... Le même arc, honnêtement, ça aurait été cool. Ok, là, on va... Là, on va... Ok. Ils me font chier avec leurs flèches. On va arrêter de mettre Kirik là-devant. Nous, on va bloquer ça. Pas mal. Yes, c'est bien, ça ! Ok. 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 On peut aller les faire chier Les animaux vont sûrement crever C'est comme ça qu'on fait une retraite Parce que là c'est trop risqué Là on a deux personnages en critique C'est pas bon Elle risque rien avec les archers En fait il faut vraiment la laisser elle Et Et Elle peut pas passer par là C'est chier Il faut la laisser elle Et l'ours en fait Je sais pas comment on va désengager Taurus par contre Je peux pas me mettre derrière Parce que Putain ce serait bien Qu'il passe à travers les troupes Oh là là Qu'est ce que ça serait bien Cretaurus il a encore de la défense Et tout ça Donc à la limite Il peut se désengager Et prendre un coup Aller Hacker, là, il peut rien faire, en fait, ça m'embête, en fait, on va tout simplement aider à faire des dégâts, oh, ça va faire mal, bien, 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 bien joué, Hacker, très bien joué, même. Saignement, juste avant, là, c'est vrai que, ah, maintenant, on va lui laisser les haches, en fait, pour le saignement, on va complètement lui laisser les haches, on va complètement lui laisser les haches, alors, je vais attendre qu'ils avancent, enfin, quoi que, Ah, mais il faut les bloquer, en fait, il faut les bloquer, parce que j'ai peur qu'ils avancent, enfin, ils ont déjà joué ou pas, je sais plus. J'ai peur qu'ils avancent, après, qu'ils arrivent à passer nos lignes, il faut pas qu'ils passent nos lignes, surtout. Donc, euh... Donc, ouais... T'es sérieux ? Bien, 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 bien. Vous avez des très mauvais archers. Ah, on peut faire un truc sympa, je crois. Aussi peu de dégâts, j'aurais dû... Ah, j'aurais pas dû le faire. Non, lui, il est mort, en théorie ? Ah, non, c'est pas un critique. Bon, il est mort, quand même, mais... C'est pas un critique d'office, en fait. J'aurais pu, peut-être, taper et revenir. Faudrait que je regarde mieux le terrain. Parce que le terrain, pour brûler et pas brûler, c'est un peu... C'est un peu étrange, en fait, des fois. Alors... Will, il peut faire un carton. Euh, ouais. Bien joué. Bien joué. Très bien joué. Comme ça que... La phalanche spartane. La phalanche spartane. Ah, le côté gauche, ça me fait chier, là. En théorie, on devrait y arriver. Enfin, s'il n'y a pas de surprise sur Taurus, on devrait y arriver. Taurus, il va taper le truc, il va pouvoir se désengager, et on va courir. Et les animaux, ils vont tanker. Ils vont faire en sorte que notre échappe se fasse bien. Par contre, je voudrais bien me remettre de la défense avec Witt, je pense. On a toujours de la défense ou pas ? C'est que c'est encore un tour. Parce qu'ils nous ont mis... Ils ont mis un debuff sur l'ours. Ça me fait un peu chier. Je vais lui faire des dégâts, lui. Mais est-ce que c'est utile ? Je peux à la limite faire un dégâts à eux. Plutôt. Voilà. Ça m'enlève le feu. Orlyne, t'as pas joué. Orlyne, t'as pas joué. Personne est à côté. Ça va. Orlyne, t'as pas joué. Je pense qu'on peut taper avec l'ours. Il faudrait qu'il fasse un bon critique. Ça va. Oh, yes, 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 yes. Nickel. 97, ça fait mal. Mais il y a Orlyne qui va pouvoir faire des trucs. Oh, putain, ça tue. Ah, vous êtes pas des soldats ? Bah, nous, à la base, on était des paysans. Mais maintenant, on est devenu mercenaires. On a été entraînés. 69, nice. Orlyne. Orlyne, t'as plusieurs choses à faire. Faire attention à notre bravoure, parce que là, elle descend. J'ai même pas vraiment envie de... De balancer une bombe de poison. Non, je... Non, non, non. On va se mettre... Les rats aussi, ils vont me bloquer. Si jamais j'en ai besoin. Dans l'instant, c'est... Oh, ouf. Ça va. Le poison, c'est embêtant. Mais bon, on peut pas faire autrement. La bravoure, il m'en faut, là. Non, il faut un peu plus, quand même. Ok. Ça va. Des dégâts. Tu vas aller là-bas. Pas sur Kirik, bordel. Le machin chiant, quoi, qui tire sur Kirik. Ça va faire quoi ? Trois fois, je crois, qu'ils ont des renforts ? Donc, en théorie, il y a encore deux fois. On a pas fini, hein. On a pas fini. Ah, c'est bête que le côté gauche se soit mal passé. Très bon, on a avec Klaska et tout ça. Elle est à peine niveau 4. Elle vient d'arriver dans l'équipe. Elle fait déjà des combats comme ça, quoi. Alors, Atop, fuit de peur. Ça marche. Il n'est plus que 26. Ils sont 87. Je sais pas si je peux le tuer. Je sais pas si je peux le tuer. Ok, 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 ça va. Ok, 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 ça va. Alors... On va... Wannard, je crois que ça va être son tour. Très bien. Trois points. Pas mal. Je sais pas ce qu'il pensait, mais... Ça fait chier, il met du feu. Il faut prendre du feu pour rien, ça. Ah, là, c'est vraiment une réplique des 300, hein. Avec les perses, avec des armées sans cesse, là. Ok, lui, on peut le tuer. Kyrie qui sert pas à grand-chose, j'avoue, là. C'est un peu relouf. On va attendre le côté droit, là. On va attendre le côté droit. Il y a lui qui m'embête. Ok. En théorie, le côté gauche... Là... L'échappe est assurée. Oh, mon dieu, qu'est-ce que c'est long. Ça crève bien, après, du feu. Ça crève très, très bien, du feu. Tu vas voir, toi, si tu fais ça. Pas mal, pas mal, pas mal. Alors là, on a ces deux idiots, là, qui font chier. Ah, oui, il peut en tuer. Très bien. Avec les cinématiques et tout, ça fait vraiment 300, là, toi. Quel bordel. Dans quoi je me suis engagé, moi ? Le ours, il a énormément de vie, donc il prend très cher pour le feu et tout ça. Mais il devrait aussi récupérer pas mal entre les soins et... Ewar, en fait, qui soignent. Il y a une année qui peut faire ça, déjà. Plus de poison. C'est déjà ça. Oh, tu me l'as désengagé, merci. J'ai envie de jouer l'ours et me tuer cette merde, là. Je pourrais même... Non, les archers, on sait, mais c'est des points. Pas bien. Alors, là, il y a du feu, là, il y a du feu. Ah, fais chier, Will. Ah. Là. Normalement, ils ont encore une vague de renfort. Je crois. On va attendre avant de les jouer. Elle a un peu chier, là, elle bouge pas. Faut pas faire du... On peut lui mettre saignement, peut-être, avec ça. Voilà, limite, fumée du poison. Mais ça me fait chier de balancer un de... Euh, une bravoure juste pour elle, quoi. Vas-y, fais un crit. Bon, c'est pas grave. On va... Soigner toi. J'attends de les soigner, eux deux, parce qu'il faut que tout le monde avance. On sait jamais, ils vont peut-être reprendre feu, en fait. Donc, ça serait du soin gâché. Ah, là, il faudrait... Il faudrait du feu, aussi, encore. Euh... Tor, class, K... Un cœur, il peut pas faire grand-chose. J'en sais rien, peut-être. Ça va. Bien joué. Ah, là, du bon feu à gauche, hein. Ça ferait le ménage, comme ici, hein. Comme ici, hein. Apparemment, pour le prochain tour, il faut que je fasse une pause, encore, parce que là... Voilà. Par exemple, monsieur idiot, là. Comment on va faire ça ? Là, on a encore le cheval et tout ça. Là, c'est bien. Ici, est-ce qu'on peut faire du kill ? Du poison et du feu, ça, c'est chiant, quand même. Ah, touche pas mon mœurs. Qu'elle pouvait gagner riposte et tout ça ? Bon, alors là, là, ça serait carnage, là. Ça serait carnage avec du riposte. Je sais pas si le jeu est censé avoir des batailles comme ça. Après, c'est possible, donc j'imagine que oui. Je sais pas pourquoi ils font aussi mal, en fait. Ils font des critiques de faux, quoi. C'est incroyable. C'est incroyable. plus grand monde. Je crois que le mieux, c'est de les bloquer, là. Il faudrait que War, en fait, il aille foutre du feu à gauche, tout simplement. Je crois que ça pourrait vraiment nous aider. C'est le seul moyen qui pourrait nous faire gagner. Les animaux, ils peuvent bloquer et nous faire gagner du temps, mais... là, ils vont mourir, quoi. Alors, très bien. Je pense qu'on va soigner la laie. Comme ça elle prendra pas de dégâts quand on la joue. On a une laie avec costaud là c'est con. Je crois que c'est une des deux là. Du coup elle aura fait son boulot. C'est con qu'il régène pas. Les gens. Le rail bloque. Ah ça te fait chier un petit rail qui bloque comme ça. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Il reste plus que qui. Ok. J'aurais du double checker la distance entre les deux. Il faut être sûr. Normalement on est tous avec de la défense. 65. Très bien. Allez. Deux mecs qui nous ont. Qui nous ont rejoints. Ils doivent être heureux. De voir autant de. De combats là. Ils doivent se dire. Mais putain. Mais ils sont fous ceux là. Il y a des grands fous. Il y a des grands fous. 97. 97. 97 à tuer. Pfff. Je vais faire une pause. Je reviens. A. mixed fous.